Musique d'ambiance 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 Yo qui sont mesdames, on se retrouve de nouveau sur Planet Coaster alors que je pensais qu'il n'y aurait plus de vidéos mais euh... enfin cette semaine du moins mais euh... l'update le Winter Update vient de sortir et nous allons faire un petit tour des nouveautés alors première petite nouveauté euh... c'est les Facial Air, ils ont rajouté des Facial Air, bon bref voilà... Bon, c'est histoire d'être complet, je vous le montre je crois pas qu'il y ait d'autres euh... j'ai pas l'impression bref... voilà, allez, retour ! Par contre j'ai eu plus beaucoup d'amis là, donc je sais pas pourquoi peut-être que ce sont les seuls amis qui ont lancé l'update je n'en sais rien allez euh... donc déjà un point important ou euh... ou pas, ça dépend de vous il y a un nouveau scénario qui a été débloqué, c'est donc le le King Coaster de Noël qui est là euh... festive King Coaster et vous allez voir pourquoi puisqu'il y a un nouveau un nouveau biome et un nouveau thème voilà arctique maintenant donc là ici il y avait le bouton Vaux Parcs maintenant enfin mais... mais par plus tôt le bouton a été basculé ici un nouveau thème arctique on va aller hop on va aller regarder ça tout de suite et ensuite on ouvrir un parc existant pour voir un petit peu les nouveautés qu'il y a qu'il y a pardon voilà donc à thème arctique on est dans la neige et c'est cool voilà là bah non mais c'est cool c'est tout par contre ils ont fait un peu de terraforming ou quoi là c'est quoi ces petites euh... ouais il va falloir aplanir un peu tout ça si vous voulez euh... si vous voulez construire vos trucs parce que là ça va... c'est bien ça apporte des variations mais ça va vous foutre la merde en grosso modo sur euh... sur vos parcs alors c'est donc un nouveau thème donc qui est ici euh... il y a le thème festive enfin ça c'est le nouveau truc et euh... vous allez voir qu'il apporte son lot de... son lot de scènes ou de choses comme ça et donc euh... là vous voyez il y a des boules de noël et puis surtout il y a des euh... des confiseries je dis surtout parce que euh... vous allez voir tout de suite que euh... que euh... ça amène pas mal pas mal de choses donc il y a des nouveaux chapeaux également enfin euh... bref là c'est là ce sont plutôt les éléments de scènes vous voyez les petits pains d'épices on peut faire des bonhommes de neige euh... euh... il y a des nouveaux animatronics je sais pas quoi là euh... euh... tac 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 voilà c'est simplement deux euh... hop deux personnes qui chantent euh... qui chantent noël ils chantent pas grand chose en fait ahahahah enfin bref dans l'idée ce sont deux personnes qui chantent noël et sont plutôt bien faites c'est rigolo voilà bon elle a mis un peu de temps à se... à se mettre euh... euh... donc au niveau du building on va aller voir puisqu'il y en a qui sont déjà faits vous allez hop voilà donc ça c'est le nouveau style qui a été introduit c'est le style euh... le style confiserie on va dire avec... avec des... des murs en pain d'épices des fenêtres dessinées à la crème chantilly et puis tout un tas de petits bonbons qu'on peut qu'on peut mettre des nouvelles portes, des nouvelles frises et des choses comme ça on peut aller voir un petit peu dans le custom je suis toujours dans le... on va aller voir dans le custom euh... ce qui a été... ce qui a été mis donc là voilà il y a tous les éléments euh... de murs de choses comme ça il y a des... du gui hop ah c'est mignon ça ah 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 voilà magnifique euh... il y a du gui il y a tous ces petits euh... ces petites décorations qui sont euh... qui sont là il y a quand même quelques... quelques vraies fenêtres hein qui ont été euh... qui ont été... qui ont été importées voilà et il y a donc de la neige voilà qui permettent d'avoir euh... bah il y en avait là je n'ai même pas vu qu'ils en avaient mis clac voilà de la... enfin de la neige le chantilly plutôt qui dégouline donc voilà plein de nouvelles créations en perspective et donc euh... donc euh... bah voilà scénary et building tout un nouveau thème avec son lot de euh... d'éléments nouveaux ensuite euh... shop and facilities il y a des nouveaux... des nouveaux shops on va... on va aller voir récents non ouais les burgers donc on va aller voir il y a euh... pizza youuuuuh alors il y en a 7 euh... en tout je regarde mes... je regarde mes notes ouais il y en a... il y en a 7 euh... maintenant de là ce que je l'ai euh... euh... cosmico ice cream oui c'est ça ice cream donc c'est ça un nouveau c'est un nouveau euh... en boisson euh... milkshake énergique goopy slush ça me dit rien si il devait y être il devait y être euh... et puis euh... nouveau gift euh... non mais normalement il y a des... des nouveaux chapeaux je sais pas si euh... là on les voit pas ils ont mis des... des chapeaux de noël donc euh... je sais pas s'il faut les... comment ça se passe s'il faut les débloquer ou quoi bref et donc bah j'ai dû en rater hein mais comme je les connaissais pas par coeur voilà 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 donc 7 euh... 7 nouveaux shop 7 nouveaux magasins qui ont été introduits et euh... un nouveau ride qui est ici le collider hop là qui est un ride euh... comment dire on va le mettre en test qui est un... qui est un ride science fiction donc avec euh... qui va bien avec le thème euh... et euh... ben simplement ça tourne euh... hop on va le faire lever on va aller un peu plus vite voilà voilà et donc qui se met à la verticale et qui nous fait euh... qui nous fait vomir pourtant 2,71 hein mais moi vous me mettez sur un truc là-dedans je ressors je vomir oui j'attends d'être sorti pour vomir quand même je suis euh... je suis un gentleman donc à nouveau euh... un nouveau ride et... et non il y en a plus que ça il y en a un deuxième il est où ? petit 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 petit... clac voilà donc visiblement ça a été pas mal demandé en fait celui-ci c'est celui-ci ils avaient fait un espèce de petit euh... de petit sondage et un petit jeu et il fallait en choisir un parmi 3 et c'est celui-là qui a été choisi par la communauté donc c'est celui-là qui est intégré mais il y a également les... tout tout tamponneuse voilà ouais c'est chouette donc c'est rigolo voilà bon c'est moi... c'est la ride c'est pas ce que j'attendais le plus mais bon c'est toujours ça de... c'est toujours ça de prix le nouveau shop non plus c'est pas ce que j'attendais le plus mais c'est pareil c'est toujours ça de prix et donc il me semble que c'est tout je jette un petit oeil vite fait euh... sur les trucs mais il me semble que c'est tout et ensuite euh... hop... custom il y a un nouveau transport en fait un nouveau euh... c'est transport ? donc il y a un nouveau power euh... c'est quoi c'est celui-là ? j'arrive même pas à... ouais c'est celui-là il y a un nouveau euh... un nouveau truc comme ça avec le traîneau donc qui va avec le thème arctique hein... le petit... le petit traîneau du Père Noël ou je ne sais quoi donc ça c'est euh... vous allez pouvoir... bah par exemple euh... si vous avez regardé la série vos créations euh... c'était dans quoi ? c'était... oui elle est déjà sortie cette vidéo là je fais tellement de vidéos que je ne sais même plus dans quel ordre elles sortent euh... de Hansel et Gretel et bah le mec il a pu faire ça sa création Hansel et Gretel à la limite il met ça parce que c'est plus rigolo et puis surtout il met les pains d'épices et ça ira... ça ira très bien mais du coup... du coup il s'est fait un peu avoir là pour le coup euh... et donc normalement il y a une nouvelle locomotive alors ça doit être celle-là hein... qu'est-ce qu'il y a ? ça ne te plaît pas le terrain ? je m'en fiche du terrain donc je pense que c'est celle-là hein... 13... ouais c'est celle-là donc voilà une nouvelle euh... un nouveau petit train euh... qui a été... qui a été introduit bah elle est récent bah voilà les deux qui sont là que je vous ai présenté donc euh... voilà au niveau des ajouts qui a été fait donc le nouveau biome et puis les nouveaux... les nouvelles... le nouveau thème avec le build et la scenery au niveau des shops, cette nouvelle shop les rides, deux nouveaux rides euh... désolé si vous êtes dans la version française mais moi comme il arrête pas de se remettre en anglais ça me saoule de repasser en français à chaque fois et euh... les truck rides il y en a deux de nouveaux parce qu'il y en a plusieurs il y en a deux nouveaux que je vous ai montré et au niveau des coasters alors il y en a pas de nouveaux par contre ils ont amélioré deux trois petits trucs deux trois petits visuels bref je n'ai pas trop suivi cette partie-là parce que c'était un petit peu... presque un petit peu anecdotique si ce n'est qu'il me semble qu'ils ont modifié un petit peu la friction au niveau des coasters mais euh... ouais pardon euh... mais en fait... mais bon voilà pour moi ça reste assez anecdotique donc voilà pour les nouveautés et en fait ce que je vais faire c'est que je vais charger un parc pour que l'on puisse vous parler... pour que je puisse vous parler des autres nouveautés euh... alors j'en ai un Royale je ne vais pas le charger puisque... euh... puisque... 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 il n'est pas sorti la vidéo n'est pas sortie donc ce serait dommage je vais recharger le Liberty Park euh... que j'avais chargé pour les nouveautés de la bêta qui n'est pas un parc à moi et que j'utilise dans le dos de Damien comme une salle à reclure que j'essuie il ne devrait pas être trop trop long à charger normalement donc je ne fais pas forcément de coupure on va se retrouver dans ce parc que vous connaissez ah oui euh... oui c'est dans le management je vais le montrer à ce niveau là c'est... c'est pareil c'est un petit peu anecdotique mais c'est toujours rigolo allez dépêche-toi de charger là j'ai dit que je ne coupais pas bon voilà finalement j'ai chargé enfin j'ai coupé pardon puisqu'il a mis un tout petit peu de temps alors pas grand chose hein j'ai pas beaucoup coupé mais voilà euh... donc il y a... en fait on ira voir plus tard mais vous voyez qu'il y a un nouveau... il y a un nouveau... comment dire il y a un nouveau... il y a un nouveau King Coaster voilà King Coaster il y a celui-là si vous avez acheté la Fallseaker ou le Early Bird il y a celui-là qui est par défaut dans le jeu et donc là ils vont rajouter celui-là c'est le Coaster de Noël voilà... alors il y a un truc... forcément on ne l'a pas vu là... il y a un truc qui m'a gêné lors de la présentation du thème arctique c'est qu'on arrive dans la neige voilà ils ont fait présentation alors déjà quand vous mettez un chemin naturel il n'y a pas les traces de pas des visiteurs dans la neige bon ça je comprends que ce soit un peu délicat à faire mais bon voilà c'est important à noter puis surtout les mecs quand ils visitent là le parc est fermé, il n'y a personne surtout que les mecs quand ils visitent ils sont habillés en vêtements courts d'été enfin comme dans les autres biomes et du coup dans la neige ça fait un peu bizarre alors oui, peut-être que je suis un peu chiant un peu tatillon mais ça m'a gêné en fait voilà tout simplement bref, allez... donc au niveau du management il y a des nouveautés on va commencer par le staff déjà il y a un onglet qui est apparu all staff c'est à dire que vous avez accès à tout votre personnel n'importe quel truc n'importe quelle section et vous voyez que là enfin ça fait du bien mais alors ça fait du bien qu'est-ce que je l'ai espéré ce truc là vous avez accès à pas mal de paramètres directement dans ce panneau là et ça, ça fait du bien my god ici vous avez son taux de travail donc ça c'est bien parce que des fois il y a des vendeurs notamment qui n'étaient qui n'étaient pas contents attendez parce que là le parc ça n'a pas du tout parc statut open mais il y avait des... il n'y a pas de vendeurs mais il y en avait des vendeurs ils sont partis en fait les vendeurs ok qu'est-ce qu'il s'est passé ça s'est vidé d'accord bon et ben lors d'une mise à jour ça s'est vidé le parc est trop vieux j'aurais dû charger un autre bref donc quand un vendeur par exemple était de mauvaise humeur vous ne saviez pas si c'est parce qu'il travaillait trop s'il ne travaillait pas assez vous ne saviez pas exactement donc là au niveau de sa charge de travail qui est ici vous pouvez savoir s'il est en train de s'ennuyer ou s'il est surchargé de travail voilà donc s'il est en train de s'ennuyer ça veut dire qu'il y a trop de magasins du même type s'il est surchargé de travail c'est qu'il n'y en a pas assez tout simplement donc là il y a sa note de happiness ça l'y était déjà ils ont ajouté les petites training level donc là vous pouvez voir d'un coup d'oeil à quel level ils sont et vous pouvez les clac voilà vous pouvez les leur faire une promotion les entraîner ah je ne sais plus comment on dit les former voilà merci vous pouvez les former directement ici vous pouvez changer directement leur pay à ce niveau là et vous pouvez directement leur associer un roster donc ça c'était les cheminement vous saviez quand c'était la work roster créer un new roster puis vous choisissiez les bâtiments les rides ou autre vous créez un nouveau roster donc c'est un cheminement grosso modo et là maintenant vous pouvez les associer directement vous pouvez en créer ici directement clac 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 et save je vais faire ça clac clac save my new roster hop vous revenez directement là où vous étiez et du coup vous voyez que vous avez accès directement à votre nouveau roster donc ça c'est ça c'est oh my god que ça fait du bien que ça fait du bien euh au niveau des guests je ne crois pas qu'ils aient changé quelque chose en tout cas ils ne l'ont pas dit puis surtout au niveau des attractions et des shops il y a pas mal de choses qui ont été améliorées donc vous voyez qu'au niveau des attractions vous pouvez changer directement leur statut ici si vous les mettez en test si vous les ouvrez si vous les fermez donc ça c'est plutôt pas mal vous pouvez changer les prix à ce niveau là oh ça mon dieu merci euh on peut les changer directement ici vous avez un résumé des profits et là il y a euh une note de prestige alors qu'est-ce que cette note de prestige c'est euh la note de euh du euh du comment dire la note du ride vous voyez que dans l'overview euh elle est ici il y a sa note sa note de prestige et qui permet de de voir si euh en fonction de la note la qualité de la note de la scène en fonction de de la file d'attente enfin bref en fonction de c'est la même note en fait qu'ici euh ou qu'ici je sais même plus ici il me semble euh la note au niveau de de l'appréciation du public pour votre pour votre parc c'est un petit peu le même type il y a ici une appréciation au niveau du prestige donc ça ils ont expliqué en fait que ça existait déjà mais que c'était caché c'était en interne c'était un une variable de développement euh qu'ils avaient et euh l'attraction attirait plus ou moins de monde en fonction de cette note là donc on avait vu par exemple quand on avait quand j'avais fait le let's test pardon sur les sur les files d'attente que plus on euh augmentait le ratio de la de la file d'attente le pourcentage de la file d'attente et plus l'attraction attirait du monde donc ça faisait monter cette note de prestige là mais ça la faisait monter de manière cachée uniquement en mode en mode développeur et là maintenant ils l'ont rendu public donc ça permet euh effectivement de bah quand on change des éléments sur la file d'attente sur euh à ce niveau là au niveau des séquences ou euh sur la qualité de la scène bah ça permet euh vous voyez de de faire évoluer cette note là en direct et ça c'est bien c'est bien aussi parce que ça permettra effectivement de mieux contrôler ce que l'on fait euh c'est ce qui était un petit peu dur hein quand on faisait des tests sur sur certains éléments on avait du mal à savoir si effectivement les tests marchaient si c'était vraiment que grâce à ça que ça marchait si c'était grâce à autre chose ou quoi et finalement là on peut voir un petit peu en direct si ça fait monter ou pas notre euh notre note de prestige et c'est plutôt bien voilà alors qu'est-ce qu'il y a également euh alors oui alors du coup j'ai plus de shop alors c'est très 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 con c'est vraiment très très con c'est vraiment très très con le mec il charge un parc et en fait il a plus de euh il a plus de shop euh en custom food missy good voilà magnifique ils sont beaux hein ces shops ils sont beaux je suis un dieu de la création hop on va aller voir les shops et donc au niveau des shops vous voyez qu'il y a simplement euh le euh euh le statut donc ouvert ouvert et fermé forcément il n'y a pas un statut de test au niveau des au niveau des shops et on va aller voir ce qu'ils ont rajouté puisque vous savez quoi on peut changer effectivement pas mal de choses sur la composition de ce que l'on voit et il y a euh un petit un petit bouton maintenant qui s'appelle euh synchronisation des prix ou non pour tous les shops du même type c'est à dire que là j'ai mis exactement la même chose partout euh si je décoche et que euh euh le donut extra médium hop je vais le passer euh euh à 15 dollars clac et bah vous voyez que euh alors je ne sais même plus sur lequel j'étais là il est à 15 dollars par contre là il est toujours à 8 dollars toujours à 8 dollars etc etc euh c'est pour l'exemple mais je pense que vous aviez compris et si je fais synchronisation clac tout le monde est synchronisé donc je vais à l'autre et bien euh le donut elle coûte bien 15 dollars ça permet d'unifier un petit peu vos prix surtout les euh surtout les les magasins du même du même type donc après du coup c'est à vous de voir si vous voulez effectivement créer un parc qui soit un petit peu le même le même partout avec des prix synchronisés donc si vous avez 15 fois le même shop ça évite de cliquer 15 fois sur le shop pour changer le prix donc ça c'est plutôt pas mal et euh et puis éventuellement bah vous pouvez le laisser décocher si vraiment vous voulez avoir une partie pour les riches et une partie pour les pauvres voilà grosso modo ou alors est-ce que j'ai oublié quelque chose je reprends mes petites mes petites notes on a vu les rides on a vu les shops on a vu les winter hats alors non on les a pas vus les chapeaux hein on les a pas vus mais je vous les je vous l'ai dit quand même donc visiblement oui ils ont amélioré la construction pour les grandes plages là euh comment ça s'appelle ? voilà visiblement ils ont amélioré la les constructions de ces trucs là euh le transport on l'a vu la neige, les traîneaux, les scénarios on a vu ça on a vu tout ça le king coaster c'est fait les thèmes c'est fait le management c'est fait Prestige, synchronisation et euh l'avatar on l'a vu tout au début de la vidéo donc voilà c'est terminé on a vu toutes les nouveautés donc il y en a pas mal quand même surtout au niveau des rides il y en a plusieurs il y a un nouveau thème donc ça c'est chouette et puis moi bah vraiment ce que j'attendais c'est au niveau du management être capable de faire ça maintenant euh directement sur ce tableau là mais c'est euh c'est le rêve pour tous ceux qui voulaient qui voulaient faire un petit peu de management c'était la galère comme c'est pas permis et maintenant c'est devenu beaucoup plus simple voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les nouveautés du Winter Update et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos sur second games et ciao 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 BMW rends